Salut à tous ! Alors ça y est, je suis rentré de Genève et je vais en profiter pour répondre à une question que vous avez été beaucoup, beaucoup à me poser dernièrement dans les commentaires. C'est pourquoi j'ai une claque rouge ? Et du coup, je vais vous parler de l'import d'une voiture depuis l'étranger vers la France. Alors, importer une voiture de l'étranger, ça a plein d'avantages, mais ça implique également quelques petites difficultés. Et du coup, je vais vous parler de mon cas, de l'import de mon Cayman GTS qui a été effectué il y a un mois tout juste, pour vous expliquer étape par étape comment il faut faire et les 2-3 petits trucs où il faut faire un petit peu gaffe. Alors, ce n'est pas la première fois que j'importe de l'étranger, j'ai déjà importé mon Cayman S de Luxembourg et j'ai aidé quelqu'un de ma famille à apporter une Audi A3 d'Allemagne. Donc, je commence un petit peu à connaître comment ça se passe, surtout que je ne passe jamais par un mandataire ou n'importe quelle aide, je fais tout moi-même, tout simplement parce que c'est en faisant tout soi-même qu'on économise un maximum d'argent sur l'import. Je veux dire, si on va la chercher à l'étranger, c'est aussi pour ça et c'est vraiment en faisant tout soi-même qu'on économise un maximum. Alors déjà, il y a plusieurs avantages à apporter de l'étranger. Tout d'abord, les configurations sont souvent différentes. Par exemple, en Allemagne, on se retrouve souvent avec des packs d'options plus importants. Alors attention, les Allemands aiment avoir des configurations un petit peu étranges parfois. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des Audi A6 full cuir, toit panoramique, etc., etc., et pas de régulateur. Ou alors toute option, mais pas les feux xénon. Enfin, on peut se retrouver avec des configurations parfois assez étranges. Il ne faut pas partir du principe que la voiture aura l'option qui vous paraît évidente. Moi, par exemple, ma GTS qui n'a pas le GPS et qui n'a pas le régulateur, je l'ai acheté en Belgique parce que c'est le seul endroit où j'ai pu la trouver dans cette configuration-là avec les sièges baqués en carbone. Autre avantage par rapport à la France, c'est les prix qui sont pratiqués. Alors en règle générale, si on se dit qu'au lieu de regarder uniquement en France, on regarde sur toute l'Europe, forcément, on va se retrouver avec des voitures qui sont moins chères. Cette vidéo va principalement parler des achats de véhicules d'occasion. Donc je vais commencer par vous donner une définition exacte de ce qu'est une voiture d'occasion selon les gouvernements. Alors c'est une voiture qui a plus de 6 mois et plus de 6000 km. C'est très important le « et ». C'est-à-dire qu'elle a plus de 6 mois et plus de 6000 km. Si une voiture a 25 ans, mais 4500 km pour X raisons, la voiture est considérée comme neuve par les gouvernements. Donc il faudra l'acheter hors TVA et payer la TVA une fois retournée en France. Bon, quand on cherche une voiture d'occasion, la première étape, c'est de trouver la bonne voiture. Et ça, que l'on achète à l'étranger ou en France, les recommandations sont un petit peu les mêmes. Il va falloir faire attention à l'historique, etc. Je ne vais pas vous faire le topo. En général, ça, vous connaissez. Et puis, ce n'est pas franchement le sujet de la vidéo. Non, quand on achète à l'étranger, la première chose à vérifier, c'est la provenance réelle du véhicule. C'est-à-dire que si vous importez un véhicule de Belgique, il ne vient pas forcément de Belgique. Peut-être qu'il vient d'ailleurs. Et ça, ça peut entraîner quelques soucis. Alors le souci numéro 1, si votre véhicule ne vient pas d'Europe. Donc il est en vente par exemple en Belgique, mais il ne vient pas d'Europe. Il vient par exemple des États-Unis ou des Émirats. Le souci, c'est que le véhicule ne sera pas forcément conforme à l'Union Européenne. S'il est vendu avec des papiers étrangers par exemple, vous allez avoir énormément de mal à l'importer en France, à le faire immatriculer en France. Ça sera, même dans certains cas, totalement impossible. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Si vous ne voulez pas de problème, prenez une voiture qui vient de l'Union Européenne. Le plus simple pour vérifier si votre véhicule est bien conforme à l'Union Européenne, c'est de demander le COC ou le Certificat d'Homologation Européen. Ça, normalement, votre vendeur est censé pouvoir vous le fournir. En général, il est donné à l'achat neuf du véhicule. Il est donné avec les papiers. Donc normalement, le vendeur l'aura. S'il ne l'a pas, ne vous inquiétez pas. On peut toujours faire une demande au constructeur. Alors, je vous déconseille vivement d'acheter un véhicule sans le Certificat de Conformité Européen. Déjà, parce que c'est compliqué à avoir à partir du constructeur. Parfois, ça prend un mois. Parfois, ça prend plus. Et en général, c'est cher. Enfin, c'est cher. Ça doit être 150 euros. C'est toujours un petit peu dérangeant. Moi, j'ai le mien ici. Donc, ça ressemble à ça. Là, c'est le Certificat Porsche. Et c'est juste, en gros, un petit résumé des informations du véhicule. Mais c'est très important pour faire l'immatriculation. Souci numéro 2. Si le véhicule que vous cherchez n'est pas originaire du pays d'où vous l'importez. C'est-à-dire, vous cherchez un véhicule en Allemagne. Et finalement, lorsque vous arrivez sur place, vous vous rendez compte qu'il est en papier espagnol. Alors, attention. Là, ça doit vous faire allumer un voyant rouge dans votre tête. On est possiblement en face d'une arnaque à la TVA. Alors, on pourrait se dire, il n'y a pas de souci. Puisque la voiture a toujours été en Europe. Donc, la TVA a été payée. D'ailleurs, la voiture est conforme à l'Europe. Oh, parfait ! Sauf que vous allez arriver à votre centre des impôts en France. Et là, soit coup de chance, ça passe. Soit pas de chance. On va vous dire, mais attendez, la TVA n'a jamais été payée. Donc, vous allez devoir au gouvernement français 20% du prix d'achat du véhicule. Ça peut faire très mal. Bon, dans le cas où vous acceptez d'importer un véhicule qui ne vient pas de l'Union Européenne. Vous achetez un véhicule qui vient des Émirats. Vous achetez un véhicule qui vient des États-Unis. Là, vous allez avoir 20% de TVA à payer en France, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Les 20% se basent sur le prix d'achat du véhicule. La preuve est faite par rapport à la facture. Alors, ne vous amusez pas à trop trafiquer votre facture. Parce qu'ils ne sont pas complètement bêtes non plus aux impôts. Ils se doutent bien que votre Lamborghini Huracan, elle ne vous a pas coûté 10 000 balles. Donc, voilà. Il faut éviter de trop tricher là-dessus. Ça peut vraiment se retourner contre vous. Petit rappel pour les gens qui n'ont pas trop suivi en Géo à l'école. La Suisse ne fait pas partie de l'Europe. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture en Suisse, n'oubliez pas d'ajouter les 20% de TVA sur le prix affiché. C'est super important. Il faut savoir que vous achetez hors-taxe à ce moment-là. Alors, je sais également ce qui fait peur sur les véhicules d'import. Ça va être les kilométrages trafiqués. Alors, à mon sens, c'est un problème qui n'en est pas un. Alors, bon, désolé Franck de Movicar Central. Je sais que tu t'es fait avoir là-dessus. Pourtant, tu avais fait toutes les vérifications. Normalement, si on vérifie l'historique et qu'il est limpide, théoriquement, il n'y a pas de souci. Le kilométrage est vérifié. Il n'est pas censé avoir de problème. Même s'il n'y a pas eu de grosse fraude avec une concession, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, évidemment, comme je le disais en début de vidéo, il faut absolument acheter un véhicule avec un historique limpide, avec un carnet d'entretien où on voit tous les entretiens qui nous permettent de vérifier que les kilométrages sont cohérents. Alors, moi, j'ai apporté ma voiture de Belgique. Il y a un petit truc en Belgique qui est super intéressant. C'est le Carfax. Le Carfax, en fait, c'est, si vous voulez, à chaque fois que votre voiture passe dans un garage, à un contrôle technique ou peu importe, le professionnel marque son kilométrage sur un ordinateur. C'est un fichier national qui recense en gros tous les passages de votre voiture dans un garage. Super intéressant parce que ça nous permet de suivre vraiment l'historique du véhicule. Bon, disons que vous avez trouvé la voiture qui vous plaît, vous avez envie d'aller la voir. Alors, avant de vous déplacer, parce qu'en général, c'est plusieurs heures de route, on va essayer de demander un maximum d'informations au vendeur. C'est-à-dire, si elle vient de Belgique, forcément, le Carfax. Si elle vient d'ailleurs, toutes les informations sur le service, les scans du carnet d'entretien, les scans de la facture d'achat. En gros, tout ce que le vendeur est capable de vous fournir. Ça va vous permettre de faire quelques premières vérifications avant. Première vérification, c'est vérifier si le numéro de série sur tous les scans correspond. Si jamais c'est bien le même. Et ensuite, vérifier s'il n'y a pas d'incohérence au niveau du kilométrage. Si jamais tout ça est bon, là, vous pouvez faire le déplacement. Et une fois en face de la voiture, vous vérifiez bien si le numéro de série que vous avez eu sur les papiers correspond bien au numéro de série sur la voiture. Ça vous évitera quelques soucis. Alors, une fois que vous décidez d'enfin acheter le véhicule, vous avez tout vérifié, il est nickel, il vous plaît, vous passez enfin le pas, il va falloir sortir le véhicule du pays duquel vous l'achetez. Et c'est là que les fameuses plaques rouges entrent en scène. Parce que ça, en fait, c'est des plaques export, X comme export. C'est des plaques qui sont valables un mois et qui nous permettent donc de sortir la voiture du territoire. Alors en France, c'est un petit peu surprenant, mais il faut savoir qu'en Belgique, les plaques ne sont pas liées au véhicule, mais à la personne. C'est-à-dire que quand la personne va vous vendre son véhicule, il va garder ses plaques. Donc il va vous vendre une voiture sans plaque d'immatriculation. Donc vous, vous êtes un petit peu embêté, vous devez mettre des plaques dessus. Et la solution que la Belgique vous propose, c'est ces fameuses plaques rouges, les plaques de transit, les plaques export. C'est des plaques qui coûtent 75 euros et normalement, si tout se passe bien, vous pouvez les avoir dans la journée. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai dû passer deux jours sur Bessel. J'ai dû prendre un hôtel, etc. Tout simplement parce que c'était un petit peu compliqué au niveau de l'administration avec la Belgique. Par exemple, ils vont vous demander une assurance sur la durée de la validité de votre plaque. Alors ça, je m'étais renseigné avant de partir. Donc j'avais contacté mon assurance et il m'avait fait une petite vignette verte qui correspond donc à la durée. Le souci, c'est qu'une fois arrivé là-bas, on m'a dit, ah non, c'est un mois et un jour. Donc moi, mon assurance, elle allait jusqu'au 13 mars, alors que mes plaques sont valables jusqu'au 14 mars. Donc c'était un petit peu compliqué. Je ne vais pas vous mentir. Il a fallu que j'appelle mon assurance et que j'arrive à les convaincre de me faire une assurance de un mois et un jour. Ce qui, normalement, ils ne font absolument pas. Donc si vous arrivez à négocier ça avant de partir, honnêtement, ça va vous sauver une bonne nuit d'hôtel à Bruxelles et ça serait vraiment pas mal. Autre petit souci que j'ai eu avec mon assurance, c'est qu'en Belgique, on assure le numéro de châssis puisque la plaque d'immatriculation n'a pas encore été frappée. Là, ces numéros-là, je ne les connaissais pas encore. Et les anciens numéros de la voiture, ils étaient déjà sur une autre voiture puisque l'ancien propriétaire de ma Porsche, il avait déjà acheté un autre véhicule. Donc là, on était vraiment entre deux plaques d'immatriculation et il fallait assurer sur le numéro de série de la voiture. ce que mon assurance n'était pas capable de faire. En fait, c'était un problème informatique. Clairement, eux, ils disaient on peut assurer sur n'importe quoi. Mais au niveau informatique, s'ils voulaient, ils n'avaient pas assez de place dans la case. Donc ils ne pouvaient pas, en gros, me donner une carte verte avec un numéro de châssis. Ça, ça a été relativement compliqué également. Alors, il y a des sociétés en Belgique qui s'occupent de ça, qui s'occupent de tout l'export de votre véhicule. Donc ils s'occupent de faire vos plaques, ils s'occupent de vous fournir une assurance, etc. Le souci, c'est que c'est pas mal cher. Donc moi, je n'avais pas envie de passer par ça. J'avais envie de me débrouiller moi-même. J'ai réussi à m'en sortir. Au final, ça m'est revenu quand même moins cher que si j'étais passé par un mandataire. Mais ça a été un peu plus laborieux. Si vous importez d'un autre pays d'Europe, ce genre de plaques d'export, ça existe un petit peu partout. Ça va exister également en Allemagne. Alors faites attention, en Allemagne, ils ont deux plaques différentes. Ils ont les rouges et les jaunes. Il y en a une qui vous permet uniquement de circuler en Allemagne. Donc vous ne pourrez théoriquement pas sortir du territoire. Et l'autre qui vous permet d'en sortir. Celle qui vous permet d'en sortir est plus chère. Mais c'est celle qu'il faut prendre parce que c'est celle qui légalement vous permet de sortir du pays. Au Luxembourg, si vous achetez une voiture qui n'a pas de plaques personnalisées, vous pourrez sortir du pays avec les plaques non personnalisées. Si elles sont personnalisées, malheureusement, l'ancien propriétaire va devoir les récupérer pour les mettre sur sa future voiture. Donc même souci qu'en Belgique. N'imaginez pas pouvoir prendre des plaques d'immatriculation provisoire française pour aller chercher votre voiture à partir de l'étranger. Puisque les plaques provisoires françaises ne sont utilisables que sur le sol français. Une fois rentré en France avec votre voiture et avec tous les papiers, faites attention de bien voir tous les papiers. Contrôle technique valable, la preuve d'achat du véhicule, donc une facture ou quoi que ce soit. Il va vous falloir également l'ancienne carte grise. Alors moi, par exemple, la carte grise, elle a mon nom. Puisque j'ai fait une plaque provisoire belge, donc la voiture est déjà à mon nom en Belgique. Ça a un petit peu facilité les choses au niveau de l'administration. En plus de tout cela, il va vous falloir également un kitus fiscal. Ça, c'est les impôts français qui vont vous le donner. C'est en gros pour prouver que vous avez bien payé la TVA sur le véhicule. Alors pour obtenir ça, il faut aller tout simplement aux impôts avec en gros tous les papiers que je vous ai donnés. Par contre, faites attention. Il faut y aller avec les originaux et avec des copies. Parce qu'eux, ils vont garder les copies, mais ils veulent quand même vérifier les originaux. Si vous vous pointez seulement avec des copies ou seulement avec les originaux, ça va bloquer. Donc normalement, si tout se passe bien, vous allez ressortir des impôts avec votre kitus fiscal, ce qui rend votre dossier complet pour enfin faire votre rématriculation française. Et ça va prendre des mois. Ça va prendre des mois. Parce que l'administration française est relativement lente en ce moment. Moi, je suis à cette étape en ce moment et je suis un petit peu bloqué. C'est-à-dire que j'ai uploadé sur Internet, sur ANTS, tous mes documents et maintenant, j'attends ma plaque française. Donc, pour tous ceux qui se demandent pourquoi je roule en plaque rouge, c'est parce que je n'ai pas encore mes plaques françaises. Normalement, à partir de cette étape, il n'y a plus de difficultés. Donc moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma vidéo maintenant. Je n'ai pas attendu d'avoir mes plaques définitives. S'il y a une nouvelle difficulté qui arrive, je vous en parlerai, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je devrais avoir mes fameuses plaques françaises définitives dans quelques mois. Peut-être dans quelques semaines, je ne sais pas. On verra bien. Vous aurez sûrement eu un update à ce moment-là. En attendant, je vous invite, comme d'habitude, à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501